Pour les prochains 30 jours, les femmes musulmanes du Cameroun observeront scrupuleusement la période de jeûne de ramadan. D'un foyer à un autre, la coutume voudrait que ce soit la femme qui se lève aux aurores pour réveiller la famille et faire à manger afin que tout le monde prenne des forces pour la journée. Dès que le mois du ramadan s'annonce, on s'apprête, on achète des choses énergétiques, le sucre, le lair, on s'apprête, on achète beaucoup de outils pour conserver, attendre ce mois s'apprête. Et dès que ce mois arrive, à 4 heures, on se réveille, on fait le petit déjeuner, on fait un petit repas, c'est que n'importe qui veut manger, on fait à son goût. Certaines vaquent à leurs occupations tout en respectant le jeûne. Pendant cette période, charité et communion avec les autres, musulmans ou pas, sont de mise. Je ne me prépare encore pour aller à la mobile, avec le conquis, la bouillie et le petit haricot, pour que les célibataires qui sont là, même les mariés aussi, cassent le jeûne à la mobile. À partir des 17 heures, je suis déjà à la mobile. La méditation, en cette période encore plus que d'habitude, permet de communier avec Allah. On parle également d'abstinence. La femme musulmane s'abstiendra de boire, de manger, de fumer et d'avoir des relations sexuelles de l'aube au crépuscule. Tout le monde est obligé de... Il faut s'abstiner. Le capital, Yaoundé. On a les vues qui partent à Yaoundé. On a les vues qui partent à Yaoundé. On a les vues qui partent à Yaoundé. Bounébel, Puma, and on weekends, the workload increases. Everyone can load hier. Transport fare ranges from 2,500 to 5,000 francs CFA. The hustle and bustle in Yaoundé, in the Douala Thoué district, benefits many. Very often, when we come in the morning, buses are packed at our business site, but once they take off, we sell freely. Though one must always be watchful as buses are manoeuvred. With the in and out, many would say it is a motor park. But local authorities say no. In 2010, officials of the Douala City Council announced the construction of a big park at Yassa to free circulation in town, which had been perturbed by activities of travel agencies. Years later, road users are still in the wait to see words turned into action. They came and told us they would build a motor park, drove everyone, but since then, nothing. All we do is wait. Consequently, almost each travel agency has its park in town. Bringing back to the table the problem of urban disorder, which extends even in Sodico, Bonaberry, in the Douala Thoué district, where travel agencies choose to load outside, despite a park put at their disposal. Looking at archives, billions of francs CFA was estimated to rehabilitate the Sodico Motor Park in Bonaberry and the Madagascar Motor Park in the Douala Thoué district. Years later, not much has been done as individual or grouped motor parks are created, but the roads are still loading points. Administrative tolerance, our refusal to adapt to change, Douala, all the same, is likened to the prodigal son. Je l'ai dit aux députés que le Cameroun peut être très fier, au moment où je parle, de la qualité de ce plateau technique, parce que le président de la République sont excellents pour bien prédispositions, pour que nous n'ayons pas de complexe, en termes de plateau technique, en rapport avec les autres gens. Aujourd'hui, si vous allez à l'hôpital général de Douala, vous allez à l'hôpital général de Yahoudé, vous allez dans nos différents CHR, vous allez à l'hôpital de la Quintini, vous n'avez pas de complexe à vous faire. Vous pourrez en parler un hôpital, je ne sais pas moi, suisse ou français ou dur. Ce que nous demandons simplement, c'est que les Camerounais fassent davantage confiance à notre système de santé. Nous avons en même temps ces équipements qui sont des équipements de dernière génération, mais nous avons également des personnels de santé de qualité. Nous avons une ressource humaine de qualité ici, vous voulez dire. Et donc, que les populations camerounaises, à tous les niveaux d'ailleurs, fassent simplement confiance à notre système de santé. Et vous verrez qu'on n'aura même plus besoin d'aller ailleurs pour se faire soigner, parce que les autres viennent chez nous. Vous vous souvenez, lorsque la fameuse photo du joueur de l'équipe sénégalais, Sanyo Mane, qui a eu un mal et qui a l'église au CHR de Bafoussa. Quand il a posté sur son nom, des médecins du Canada, des médecins d'Etat géniaux ont appelé pour demander est-ce que c'est vraiment au Camerounais que c'est la situation. On leur a dit, effectivement, c'est le centre hospitalier de l'Uran. L'entrepreneuriat agricole en bonne voie en milieu jeune dans le Mongo. 22 d'entre eux défendaient leur projet dans la salle départementale du Minader en Consamba. C'était dans le cadre d'un concours lancé par E4E, Agriculture for Africa, en partenariat avec le Minader et Eango Food. L'idée étant de donner une chance aux jeunes du département voulant s'investir dans le domaine agricole et visiblement limité par les moyens. J'ai pu défendre, brièvement, parce que c'est un amour propre que j'ai envers la culture du cacao. Or, par le passé, nos pères n'ont pas su exploiter ce cacao, parce qu'ils vendent ça en paix. Bon, nous, maintenant, on va le transformer. Ainsi, devant jury constitué d'ingénieurs agronomes chevronnés, 22 candidats, chez près d'une centaine ont défendu leurs idées de projets, portant sur l'agriculture, l'élevage et même la pisciculture. Ce jury donne ici quelques détails sur les critères de sélection. On sait qu'on a véritablement un projet qui va aller au-delà de la compétition agristal. A cette étape, les demi-finales, dix projets seront retenus pour la finale, au cours de laquelle six seulement seront définitivement sélectionnés pour recevoir la somme de 650 000 francs CFA comme montant d'accompagnement, certains. Comme cette déplacée interne se voit déjà bénéficiaire et planifie la gestion de ces fonds. Pour les promoteurs du concours, il est question d'inciter les jeunes à l'agriculture. Au moment où plusieurs plantations du département sont devenues des forêts, du fait de l'exode massif des jeunes vers les grandes métropoles, dans l'espoir d'un avenir plus vert. La totalité de votre salaire, presque au même moment que vous irez occuper votre poste d'affectation. Ici à Yaoundé, l'école normale supérieure de Yaoundé a un double avantage. C'est que là où nous sommes ici, à l'école normale supérieure, on est à un jet de pierre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. C'est à peine un kilomètre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès que les dossiers des lauréats sont prêts ici, Madame le directeur ou Monsieur le recteur, ils vont m'informer et nous allons récupérer les dossiers et commencer la numérisation des différents éléments. toute la chaîne, toute la chaîne de production des deux éléments dont j'ai parlé, à savoir le matricule et l'acte d'intégration, va se mettre en branle. Ce qui est valable pour les écoles normales, les lauréats des écoles normales, et aussi pour tous ceux des jeunes Camerounais qui vont maintenant rentrer dans la fonction publique. Et je voudrais rassurer ces jeunes compatriotes, je voudrais les rassurer en disant que nous sommes en train de mettre en œuvre les hautes directives du chef de l'État. Et il ne s'agit pas d'une opération ponctuelle. Nous sommes en train de bâtir une fondation solide pour une maison également solide, de telle sorte que les choses changent radicalement en ce qui concerne le traitement des dossiers, des lauréats, de nos écoles ou des jeunes gens qui veulent tout simplement entrer dans la fonction. Des jours après avoir été tragiquement sevré de la chaleur de son fils, cet homme de 60 ans est allé chercher plus loin, ce qui pour lui convient d'appeler vérité dans ce meurtre. Et quand je rentre maintenant à la PJ, on me dit il faut attendre, on va te voir, le chef PJ va t'accueillir. Je fais là-bas plus de trois heures, presque deux heures de temps, il ne m'accueille pas. Finalement on me ramène encore chez l'enquêteur qui m'avait d'abord dit qu'on va chez le chef PJ. Je rentre maintenant, c'est là où ils commandent à m'entendre ce procès verbal. Et au moment où on arrive à la journée fatidique, celle du samedi à dimanche matin, c'est là où il me demande de lui relater qu'est-ce qui s'est passé entre samedi soir et dimanche matin. Ce que je connais, je lui dis mais je ne connais rien. Je n'étais pas là ce jour-là, je n'étais pas là cette nuit, j'étais chez moi. Donc moi je suis venu comme ça pour que vous me dites réellement ce qui s'est passé, ce que vous avez trouvé. C'est là où il me dit que le monsieur, on a retrouvé mon fils dans la concession de maître Zélie. Tamar Fabrice était agent de sécurité dans un snarba de la place. Ces événements se déroulent la nuit du dimanche à 3 heures du matin. C'était là, les derniers instants du jeune de 30 ans. C'est avec ce regard triste que le papa du défunt fait des révélations fracassantes. Mon fils se retrouve au lieu du crime commun. Autour de 3 heures du matin, il y a monsieur maître Nana, arrive ici à Solano. Il appelle mon fils. Il se connaît très bien au Carrefour. Et quand il appelle mon fils, il lui dit, son camarade, maître Zélie, est en danger. Il faut que tu trouves le gars. Vous allez sur les lieux pour regarder cette situation. Ce mardi, avant notre arrivée au domicile familial, Isar Tamar dit avoir reçu des appels venant d'un particulier qui pour lui est le chef d'orchestre de l'irréparable. Maître Nana, je ne l'ai pas encore eu. Parce que ce matin, je ne le connais pas. Maître Nana, ce matin, il y a une fille qui est passée ici. Qui m'a fait comprendre qu'elle connaît maître Nana et qu'il aimerait me rencontrer. Mais c'est qu'il a peur des représailles. Parce qu'il dit que les gars ont dit que non, que s'il arrive ici, on va le linger. Parce qu'il ne veut pas dire la vérité. Bon, et maintenant, j'ai expliqué à la fille ce que je viens de vous dire là. Bon, c'est là où la fille me dit que non, il faut qu'elle doit appeler maître Nana. Elle a appelé maître Nana. Et maître Nana, il paraît que maître Nana lui a dit que non. La version là qu'on sort à la PIG, là, lui, ne connaît pas ça. Il n'est pas d'accord par rapport à ça. Le frère aîné du décédé, parti d'Edea dimanche matin, n'a pas eu la chance de retrouver son cadet direct. Si oui, à la mort de l'hôpital à Quintini de Douala, outré, tout comme son père, il demande que lumière soit faite sur les circonstances de cette mort. Je veux qu'on nous dise la vérité. Moi, je pense que mon petit frère n'est pas mon poulot. Il y a quelque chose qui se passe derrière. Je le sais. Parce que mon sentiment me le dit. Je n'ai pas douté de mon sentiment. Même si on explique ça à qui, il y a quelque chose qui se passe derrière. Selon les témoignages, le défunt a reçu une balle au cou avant de s'écrouler. Une balle, infligée par les éléments du commissariat du 10e arrondissement. Soudain, il laisse un nourrisson de deux mois et une jeune femme. C'est dans cette concession familiale que Tama Fabrice a vu le joueur 7-23 d'exembre 1992. Exerçant comme agent de sécurité dans une boîte de nuit de la place, il trouvera malheureusement la mort un certain 3 avril 2022. Décédé dans les conditions si troubles, l'enquête est encore pendante devant la PJ. Pour l'instant, la famille a tout remis entre les mains de la juridiction compétente pour faire la lumière sur ce qu'on vient d'appeler le meurtre de Fabrice à 3 heures la nuit. Depuis le domicile familial du disparu, Franck Durot à Sonquin, J'y reste à Zangui. Des femmes entreprenantes contribuant au développement socio-économique de la zone CEMAC, c'est l'objectif visé par le groupe Atidjare Wafa Bank et ses partenaires à travers le Stand Up for African Women Entrepreneurs SUFAWI. Lancé le 29 mars 2022 à Douala au Cameroun, le programme SUFAWI va servir de plateforme d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs africaines. Un véritable partenariat gagnant-gagnant. C'est un but qui est double. D'un côté, nous sommes une banque. Notre mission est de financer les entreprises, quelles qu'elles soient, à partir du moment où nous croyons en ce qu'elles font. Et ça, c'est le premier objectif. Et donc, nous serons toujours présents pour financer toute activité, qu'elle soit gérée par des hommes ou par des femmes. S'agissant des femmes, nous avons le sentiment qu'elles apportent quelque chose de tout particulier à l'économie d'un pays. D'abord, elles ont besoin de s'affirmer davantage. On doit les aider pour qu'elles puissent s'affirmer. La rencontre avec pour thème « Business Women, enjeux et opportunités de croissance en Afrique » a servi d'ouverture pour exposer les challenges auxquels font face les femmes qui choisissent l'entrepreneuriat en zone CEMAC. Face au difficile accès aux services bancaires et aux faibles opportunités de networking pour accroître leur capital, ces femmes sont obligées de faire le choix du secteur informel. Ça va permettre de booster l'entrepreneuriat féminin au Congo-Braza. Et comme je l'ai dit dans mon discours d'ouverture, l'entrepreneuriat féminin au Congo-Braza, il est essentiellement dans le secteur informel. Donc vraiment, le challenge pour un programme comme SUFAWay, c'est vraiment de toucher cette catégorie donc de femmes qui n'ont pas de société formalisée, qui ont besoin de formation, qui ont besoin de financement, mais qui sont un petit peu en marge. Regroupant plus de 7500 opérateurs économiques du continent africain, SUFAWay, Stand Up for African Women Entrepreneurs, va donner aux femmes entreprenantes de la zone CEMAC une nouvelle ouverture. Le programme Stand Up for African Women Entrepreneurs apporte à son bénéficiaire l'intégration à un réseau qui existe déjà, qui est le réseau du Club Afrique Développement. Donc en devenant membre du Club Afrique Développement, en tant que bénéficiaire du programme SUFAWay, vous accédez à le réseau qui comporte déjà plus de 3000 membres actifs à l'échelle du continent. Et ce réseau est actif et utilise un certain nombre de services qui existent en ligne, donc à travers la plateforme du Club Afrique Développement, mais également sur le terrain, à travers les différentes représentations des banques du groupe Patijariou AfraBank en Afrique. Une occasion pour le ministre des Finances du Cameroun de révéler que le leadership féminin apporte d'énormes dividendes à l'économie du pays. Il est donc plus qu'important de tendre la main à l'agente féminine qui décide d'entreprendre. La première session parlementaire pour l'année 2022 au Cameroun a été convoquée pour le 11 mars et les deux chambres sont effectivement entrées en salles ce même jour. Comme à chaque début d'année, le fait marquant des premiers jours était le renouvellement des bureaux de deux chambres. Comme chaque année aussi, depuis 1992, Kavaïe Yegey Jibril, député RDPC de la circonscription de Mayo-Sava dans la région de l'Extrême-Nord, âgé officiellement de 82 ans, a été élu président de la Chambre basse pour la 30e année consécutive à cette fonction. De même au Sénat, Marcel Nia Diffendi, sénateur nommé du département d'une dé dans la région de l'Ouest, âgé de 88 ans, a été reconduit au poste de président qu'il occupe depuis le 12 juin 2013, année de la mise sur pied de cette Chambre. Il entend pour sa part sa neuvième année au perchoir. Après ces rituels de renouvellement courus d'avance, qui ne retiennent plus l'engouement que de ceux captés à l'avance pour faire partie du cercle, les deux chambres sont retombées dans la routine, comme chaque année encore. Contrairement à ce qui se passe ailleurs ou à la veille des sessions parlementaires, des députés de différents partis sont bien préparés pour la défense de leurs propositions de loi naturellement acceptées et inscrites à l'ordre du jour des débats. Au Cameroun, les députés savent depuis très longtemps qu'il ne sert à rien de faire une proposition de loi parce qu'elle ne traversera jamais le cercle de la porte de la conférence des présidents qui doivent la transmettre en plénière pour débat. Que restait-il à faire ? Au 25e jour de la première session de l'année 2022, le président de la Chambre, Basse-Caveille et Gué, allocution rendue difficile par le poids de l'âge, s'offusquait de l'absentéisme des députés lors des sessions plénières. L'autre jour, vous étiez 38, disait-il. Hormis la dizaine décédée, il déplorait ainsi l'absence d'environ 132 députés à cinq jours de la clôture de la session. Une période qui devrait normalement être intense après les travaux en commission, mais qui n'intéresse plus grand monde parmi les élus de la nation. Avec le temps, faisant le constat que l'Assemblée nationale n'est qu'une chambre d'enregistrement, il se débrouille désormais pour satisfaire la présence minimale exigée par le règlement intérieur afin de sauver leurs avantages. L'article 100 de ces règlements intérieurs dit, je cite, Alinea 1. Lorsqu'un député est absent à trois séances consécutives, sans excuses légitimes admises par l'Assemblée nationale, il perd le bénéfice de la moitié de son indemnité législative pendant la durée de son absence et les deux mois qui suivent sa reprise d'activité. 2. Le bureau doit toutefois inviter l'intéressé à fournir toute explication ou justification qu'il jugerait utile et lui impartir un délai à cet effet. 3. Ce n'est qu'après examen des dix explications ou justifications ou à défaut à l'expiration du délai imparti que la sanction pécuniaire est valablement infligée par le bureau de l'Assemblée nationale. 4. Les dispositions du présent article sont également applicables au cas d'absence injustifiée des députés aux séances des commissions générales dont ils sont membres. Article 101. Lorsque l'absence d'un député s'étend sur trois sessions ordinaires consécutives, sans excuses légitimes admises par l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale constate la démission d'office du député concerné. Ces dispositions du règlement intérieur sont par ailleurs favorables à l'absentisme déjà encouragées par le fonctionnement d'une chambre où certains se sont attribués des titres foncés à cet imposte. Il suffit, en application de la linéa 1 de l'article 100, qu'un député soit absent pendant deux séances et vienne à la troisième puis recommence le même scénario pour être en règle avec l'Assemblée nationale. Dans les détails, s'il doit y avoir 30 séances par exemple au cours d'une session, un député a la possibilité d'être absent pendant 20 séances sans violer le règlement. Il a même la possibilité d'être absent plus longtemps et comme la linéa 3 existe qu'il soit invité à fournir les explications dans un délai, il pourra toujours les trouver facilement et s'en sortir, sauf dans un contexte où les preuves sont faciles à fabriquer. Au Cameroun, à l'ère du renouveau où Paul Biapron la rigueur et la moralisation, les députés sont attalés à l'Assemblée nationale s'aménager un texte qui leur permet d'être le plus indiscipliné et l'existe possible. Dans quelle structure sérieuse peut-on en effet admettre que les employés soient absents 20 jours sur 30 et avoir l'entiérité de leur salaire à la fin du mois ? Ni le statut de la fonction publique ni le code du travail ne l'autorise mais cela est autorisé à l'Assemblée nationale chez les élus de la nation, les honorables absentéistes. Quand le président de l'Assemblée nationale faisait valider ses règlements intérieurs il n'avait peut-être pas conscience qu'il ouvrait ainsi une prêche dans laquelle les députés ne tarderont pas à s'engouffrer pour vider les salles des travaux en pleinière comme en commission tout en gardant leurs avantages intacts. Les faits lui ont donné tort avec le temps surtout que dans l'intervalle le sentiment d'inutilité est allé grandissant chez ses élus du peuple dont certains sont arrivés enthousiastes avaient l'envie de bousculer les lignes. Ils se sont très vite rendus compte qu'ils avaient affaire à un mammouth qu'il était impossible de bouger et donc il ne leur restait plus qu'à exploiter les failles des textes pour être le plus absents possible. Après tout les hommes d'inutilité ne souffrent de rien et il n'est pas possible qu'on leur fasse ce qu'on ne fait qu'aux enseignants.